Bonjour, je voudrais vous parler de la théorie des couples cosmiques. A la fin des années 40, André Barbeau et son frère Armand Barbeau lancent l'idée de cycle planétaire. Et c'est une idée qui est d'ailleurs ancienne, mais qui va s'imposer dans l'esprit des astrologues, à savoir que toute forme de cyclologie en astrologie doit s'articuler sur deux planètes. Un demi-siècle plus tard, même plus que ça, il y a presque 70 ans plus tard, il semble bien que cette combinator-là ait fait son temps et qu'elle ait été une voie de garage. D'ailleurs, dès les années 60, André Barbeau laisse de côté cette théorie des cycles planétaires pendant une bonne vingtaine d'années et lui substitue une théorie de l'indice cyclique. Mais cet indice cyclique lui-même est un indice purement planétaire, qui combine plusieurs planètes entre elles, non plus deux, mais cinq, depuis Jupiter jusqu'à Pluton. Or, la notion de couple céleste ou de couple cosmique, à mon avis, ne fonctionne pas sur cette base planète-planète, mais sur une base planète-étoile. Et dès le dixième siècle, l'astrologie avait pris cette option planète-planète, et notamment la grande conjonction Jupiter-Saturne, le cycle des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, qui remonte à Album Hazard vers le dixième siècle. Il y a un défaut majeur dans cette théorie des couples de planètes. C'est déjà que les deux planètes sont porteuses de significations, et qu'il faut donc combiner en quelque sorte ces significations. Ce qui nuit à la pureté de la signification planétaire, pour comment on dit. Il ne peut y avoir de purification, de pureté d'un système, que lorsque les deux éléments qui constituent ce système, il y en a un qui est, en quelque sorte, signifiant, et l'autre qui est neutre. L'étoile, c'est une notion neutre. Elle porte certains noms, mais elle n'est pas liée à une mythologie comme le sont les planètes, ou même comme le sont les signes zodiacaux, les constellations zodiacales. C'est un facteur neutre, l'étoile. Neutre dans tous les sens du terme. Neutre parce qu'il n'a pas de signification, et neutre parce qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas dans le ciel. Ou du moins, pas à l'échelle d'un retour cyclique de quelques dizaines d'années, voire même de quelques centaines d'années. On ne va pas rentrer dans la question de la précision des clinoxes, qui se situe avec un cycle de 25 920 ans. À raison de 70 minutes d'arc par an. Donc, le neutre, c'est le facteur qui n'est ni mobile, ni signifiant en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'est pas porteuse de signification. Quant à la planète, qui s'articule sur ce facteur neutre, elle n'est pas non plus signifiante, au fond. Elle n'est pas signifiante, dès lors qu'elle est unique. Si je n'utilise qu'une seule planète, je n'ai pas besoin de lui donner une signification. C'est même que si je n'ai qu'un seul enfant, je peux dire mon enfant, mon fils, je n'ai pas besoin de lui donner un prénom, puisqu'il n'y a que lui. Donc, quand je parle de Saturne, je ne parle pas du Saturne au niveau de la signification, qui est celui de la mythologie, ou qui est celui de l'astrologie. Je parle d'un Saturne qui est porteur d'une certaine temporalité, mais de la même façon que quand on dit, par exemple, que le Soleil est né sous tel signe, on sait que c'est le Soleil qui est dans ce signe, on ne dit pas que c'est une valeur solaire, on dit simplement que c'est ce signe-là. C'est ce qu'on appelle un marqueur ou un pointeur. De même que lorsqu'on dit que la Lune est dans tel signe, on a l'astrologie hindoue, on ne tient pas compte de la Lune en tant que telle. La Lune désigne un signe. Donc l'astrologie uniplanétaire n'obéit pas aux mêmes règles que l'astrologie plurimultiplanétaire. L'astrologie uniplanétaire n'a pas besoin de définir le facteur qu'elle utilise, que ce soit le Soleil, que ce soit la Lune, que ce soit Saturne ou autre chose. L'astrologie multiplanétaire est obligée de le faire parce que même quand on étudie un cycle donné, on utilise aussi en parallèle d'autres cycles. Donc on n'est pas dans le véritable uniplanétarisme. Le véritable uniplanétarisme, c'est l'idée qu'on ne se sert que d'un seul et unique cycle. Mais ça, quand on est pluricyclique, on utilise tantôt tel cycle, tantôt tel autre, elle va être obligée de distinguer les cycles les uns des autres. De même que là, quand on parle des étoiles fixes, les étoiles fixes, elles sont neutres. C'est-à-dire que Antares, Aldébaran, Fomalo ou Regulus, ce sont des facteurs neutres. On ne distingue pas entre les quatre étoiles. Elles sont simplement des marqueurs qui divisent en quatre, en gros, le cycle de Saturne, ou de la Lune d'ailleurs. Donc voyez-vous, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes selon que l'on passe, quand on va vers l'uniplanétarisme ou le multiplanétarisme, quand on va vers l'unicyclicité ou la multicyclicité, les problèmes ne sont pas les mêmes et le traitement des facteurs célestes n'est pas du tout le même. Alors, est-ce cela l'astrologie de demain ? Est-ce cela l'astrologie moderne ? C'est un débat. Certains diront que l'astrologie moderne forcément se sert des nouvelles planètes. Moi, je suis très sceptique à ce sujet. L'astrologie moderne, c'est une astrologie non pas qui change le paradigme, mais qui rend compte diversement de ce paradigme, et qui entretient et qui restaure éventuellement ce paradigme. Mais elle ne le modifie pas. Elle le restaure. Alors, restauration peut être une modification, mais c'est une façon de parler. Donc, cette astrologie du XXIe siècle, c'est aussi l'astrologie d'il y a 3000 ou 4000 ou 10 000 ans. C'est la même chose. Puisque c'est toujours la déodée de restauration, de retour à l'équilibre originel. Après, tout un ensemble de vicissitudes, de tribulations, qui ont fait ce que l'astrologie est aujourd'hui. Et ce n'est pas très joli à regarder. Donc, Saturne, étoile fixe, tout simplement. Alors, la visibilité, elle est évidente. Je regarde Saturne. Et je vois, s'il se rapproche de ces quatre étoiles fixes, tout qu'elles ne bougent pas. Donc, le processus, il est d'une grande simplicité. Saturne n'est pas en train de courir après Jupiter ou de courir après Neptune, puisqu'il ne bouge pas. Tout comme la Lune, d'ailleurs, du fait qu'elle soit liée au Soleil, qui lui-même, même si, astronomiquement, c'est une étoile fixe, il a un mouvement, puisqu'il a le mouvement de la Terre, comme ça, la Lune ne rejoint le Soleil qu'avec un décalage d'un mois. Donc, ce n'est pas un modèle idéal. C'est pour ça que je suis très sceptique sur l'astrologie solilunaire. Parce que l'astrologie solilunaire, c'est un pisalet. C'est quelque chose qui est mal taillé. Parce que le Soleil n'est pas neutre, enfin, n'est pas immobile. Même avec le léolio-centrisme, le Soleil n'est pas immobile au niveau du regard. Les conjonctions entre la Lune et le Soleil ne se produisent pas constamment au même endroit, ou aux mêmes endroits. Alors que les conjonctions de la Lune avec les quatre étoiles fixe royales se produisent tout le temps au même endroit. Donc, au niveau de la visibilité, le confort de la visibilité, la facilité de percevoir à quel moment la Lune ou autre chose entre dans le champ d'une des quatre étoiles fixe, n'est pas du tout la même. Ce n'est pas du tout les mêmes calculs. D'autre part, sans rentrer dans la problématique de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, il est clair que le couple Saturne-étoile-fixe s'inscrit dans une véritable hétérosexualité entre deux facteurs de nature totalement différentes, alors que le couple planète-planète s'inscrit dans une forme d'homosexualité avec deux facteurs qui se rejoignent, qui sont de la même nature, même si on leur donne des noms différents, et ce sont des planètes. Planète-Saturne est une planète comme Jupiter, comme Mars, même s'il y en a une qui s'appelle Mars, l'autre qui s'appelle Jupiter, l'autre qui s'appelle... C'est pas la question. Donc, le couple exigerait normalement deux êtres de nature différente, voilà, simplement pour dire une banalité. Et la nature différente, l'astrologie ne peut donc être féconde, vous m'excuserez cette formule, que du fait justement de ce mariage entre une planète et une étoile, et non pas de ce mariage stérile entre deux planètes, pour ne pas parler d'un rapport entre deux étoiles qui n'aurait aucun sens, évidemment, puisque les étoiles ne se rencontrent pas. Et, donc, le grand, l'obstacle épistémologique, on parlait comme Bachelard, de l'astrologie contemporaine, c'est de s'être persuadé qu'il ne fallait pas utiliser les étoiles fixes, et il faudrait réfléchir sur ce tabou des étoiles fixes. Alors, on connaît plus ou moins les arguments utilisés, certains sont liés d'ailleurs justement au fameux débat sur les constellations. Alors, à force de dire que les cinézoniacos, parce que le débat sur les constellations, c'est un débat assez subtil. À la fin du XVIIe siècle, on a fait mis sur le tapis, notamment, cette fameuse affaire de la précision des équinoxes, notamment dans l'introduction de la logique de Port-Royal, vers 1770, de Nicol et Arnaud, et on disait, ben oui, voilà, les constellations ne correspondent plus aux saisons actuelles. Alors, tout de suite, l'astrologie sait. Parce que l'astrologie, elle s'est souvent constituée en tenant compte des objections qu'on lui faisait. T'auras raison. Par exemple, on a commencé à dire, eh oui, mais l'astrologie ne tient pas compte des nouvelles bêtes. Ah, mais si, on va les intégrer. Ou l'astrologie ne tient pas compte de la présentation. Mais si, mais si, on ne va pas tenir compte des constellations des étoiles. Alors, les étoiles ont été sacrifiées sur l'autel de la modernité astronomique. Et l'astrologie a perdu, ce faisant, son âme. Parce que l'astronomie n'a pas à lui dicter sa loi. Et le critère de visibilité anthropocentrique et géocentrique sont incontournables. c'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce que nous voyons. Comme on dit, l'homme est la mesure de toutes choses. Voilà. Nous voyons des choses à l'œil nu. Voilà ce que nous voyons. Que ces choses ne soient pas exactement comme on pense qu'elles sont, on s'en fout. On s'en fout. L'important, c'est que ça nous serve de repère et de signal. Voilà. Quand les gens, aujourd'hui, on a des tas de signaux, on ne cherche pas à savoir si ces signaux sont comme ça ou comme ça. On les voit, on les perçoit, et puis c'est tout. Voilà. Alors, on a fait les intéressants et on a fini par évacuer, notamment à partir des années 70, 80, carrément les étoiles fixes et même l'informatique souvent ne place même plus les étoiles fixes. De toute façon, ces beaux étoiles fixes, elles se resteraient à trouver, se rajoutant à tout le reste au sein du thème natal, ce qui n'est pas non plus leur vocation. Mais en tout cas, André Barbeau, par exemple, a décidé radicalement, non seulement dans ses cycles planétaires des années 40-50, mais dans son indice cyclique, il n'est pas question une seconde de tenir compte des étoiles fixes. Or, quand il essaie de comprendre, par exemple, certains nombres de phénomènes dans l'esprit mondial, il n'essaie pas, il essaie de les comprendre avec un certain nombre de grilles dont il dispose déjà, mais il ne se demande pas si éventuellement d'autres grilles existantes sur le plan astronomique pourraient fonctionner. Donc, il met cette espèce d'usine à gaz en place, mais peut-être qu'en utilisant les étoiles fixes, il aurait abouti à autre chose, de plus cohérent, et de plus satisfaisant. Comme ça, il y a des critères, voilà, critères de modernité qui est utilisé malencontreusement. Alors, il est venu se greffer dans les années 70 un malheureux débat sur tropicalistes et sidéralistes auquel j'ai participé, enfin, je veux dire, j'ai accueilli des gens comme Jacques d'Orsan, c'est à mon avis une polémique un peu dépassée, comme l'astrologie védique, l'astrologie hindoue, ce n'est pas le débat, parce que ces gens-là, ils ne font pas le... ils sont... ces bonnets blancs et blanc-bonnets, ils sont tous, dans un cas comme dans l'autre, comme dirait, comme appelle ça Patrice Bourriche, des saisonnologues. Mais même les astrologies védiques, ce sont des saisonnologues. Ce sont des saisonnologues attardés, ce qui n'est pas mieux. Des saisonnologues qui sont saisonnologues du point de vue des critères d'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Mais c'est comme des saisonnologues. Alors que... Donc l'astrologie sidérale ou védique n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Rien à voir. Elle ne se sert pas d'écouter des étoiles. Elle ne s'en sert que de façon totalement contingente parce que ça correspondrait à tel et tel point invernal. Mais de toute façon, elle ne s'en sert pas en tant que tel. Et donc, ne confondons surtout pas l'astrologie stellaire que je pratique et que je conseille avec l'astrologie védique. Cela dit, dans le cadre de Pascal Bourriche, lui, il a tout à fait raison de se servir comme le fait d'ailleurs Françoise Lune-Soleil et pas beaucoup d'autres d'ailleurs de cet axe Antares-Aldébaran, etc. Donc il a compris l'importance de l'axe stellaire mais il l'intègre dans un ensemble beaucoup trop compliqué. Et donc une vérité qui est mélangée avec des non-vérités, qu'est-ce que ça donne ? Mais en tout cas, sur le principe, c'est tout à fait très bien. Et je suis très heureux de voir de jeunes générations adopter ces idées-là que j'avais développées depuis une dizaine d'années quand même. et oui, depuis à peu près les années 2000, oui, à peu près une dizaine d'années, oui. Nous avons donc l'abandon de ce couple planète-étoile, l'abandon de l'uniplanétarisme et de l'unicyclicité. On profite d'un pluripanétarisme et d'une pluricyclicité. Nous sommes aujourd'hui en 2016 bientôt avec une astrologie mondiale complètement débile qui ne s'intéresse comme notamment dans l'association source de Catherine Gestas qu'à l'entrée des planètes lentes dans les signes zodiakos, signes zodiakos qui sont une fiction totale, d'autant d'ailleurs que les signes zodiakos dans l'astrologie védique, c'est assez pareil. Ça n'a rien à voir, ce sont des divisions dans le temps. Alors cela dit, on peut toujours à l'heure des charges dire qu'il s'agit d'un temps qui s'écoule et qu'on divise le temps successivement, etc. Mais très franchement, la division en douze symboles est d'une lourdeur au niveau de l'interprétation, au niveau de la démarche cyclique, abysmal. Moi, je propose un système binaire où le sapion ne passe alternativement par des phases de conjonction et de disjonction. Je ne suis pas en train de dire, comme certains, que, comme dirait d'ailleurs notre ami Jean-Livre Espier, que Pluton passe par douze états successifs, correspondant à douze valeur zodiacale et qu'il faut donc plus de 200 ans pour que Pluton revienne sur la même valeur zodiacale. Moi, je trouve ça absolument imbuvable et irrecevable sur le plan presque cognitif, sur le plan mental. Donc, le Zodiac, en tant que système de division de l'espace, ça peut être utile sur le plan purement méta-astronomique, sur le plan de la localisation des facteurs, mais il ne faut surtout pas s'en servir comme un système d'interprétation, surtout pas. Et même les planètes, bon, c'est vrai que sur le plan mythologique, c'est intéressant, on a beaucoup parlé récemment de cela, j'en ai parlé lors du colloque en célébrant les 60 années de l'apparution de l'influence des astres de Gauquelin, premier ouvrage de Gauquelin qui ne comporte que trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne, et qui ne s'intéressent ni à ce qu'on appelle l'escorte solaire, Soleil, Mercure, Vénus, ni les planètes transsaturniennes. Ça me paraît effectivement le cœur, le cœur de l'astrologie. Alors là, nous ne sommes plus dans une astrologie avec une seule planète, nous sommes une astrologie où il y a trois planètes, mais pas plus, à mon avis, et c'est une astrologie non pas une astrologie cyclique, mais c'est une astrologie ternaire qui permet de déterminer un certain nombre de fonctions sociales, socio-professionnelles, et qui a certainement une certaine valeur. Il ne faut pas oublier que cette ternarité spatiale est un peu le pendant de la ternarité temporelle. Parce que quand je parle de Saturne qui passe par des états successifs, au fond, on pourrait aussi y voir une ternarité en cherchant bien. Parce que tout cycle, par définition, a un commencement, un milieu et une fin. Donc, la ternarité, ce n'est pas un problème majeur à intégrer en astrologie. Mars, c'est le point de départ, Jupiter, c'est la culmination, et Saturne, c'est l'achèvement. Donc, une astrologie ternaire, pour faire allusion à notre ami Jacqueline Bonibélu, notre défunt ami, l'astrologie ternaire, n'est pas inintéressante, finalement. Elle permet de structurer le cycle d'un astre, et elle permet également aussi de structurer l'organisation d'une société. qui est, et elle permet de structurer Et elle permet de structurer d'un astre. Et elle permet de structurer